Quand on est vivant et qu'on veut le rester, on a besoin d'eau. En effet, notre corps est composé d'environ 70% d'eau. Pour une personne de 70 kilos, c'est 49 litres. Comme chaque jour on perd de l'eau, il faut en permanence s'hydrater. En buvant de l'eau et en mangeant des aliments contenant de l'eau. Cette eau, la trouve-t-on ? Dans la mer ? Ah non, elle est salée. Dans la banquise ? Zut, elle est gelée. Dans les nuages ? Trop difficile à attraper. Restent les eaux souterraines et les eaux de surface, c'est-à-dire les nappes phréatiques, les lacs et les rivières. Même si cette eau est douce, on doit la nettoyer. Pourquoi ? Pour éviter en la buvant d'attraper des boutons, d'avoir l'estomac quelque peu dérangé et à long terme de présenter des troubles respiratoires, nerveux, de développer des cancers et bien d'autres problèmes. En prime, dans d'autres pays, on peut s'offrir plein d'autres choses. Il faut donc la rendre potable. En France, l'eau potable est le produit alimentaire le mieux surveillé. Elle est traitée pour répondre à des critères très précis. Coloration, odeur, saveur, pH, bactériologie, substances oxyques ou indésirables, etc. Les agences régionales pour la santé la contrôlent en permanence, tout au long de son parcours, de l'usine de traitement jusqu'à nos robinets. Aujourd'hui, de plus en plus de substances polluent les rivières et les nappes souterraines. Il y a par exemple les pesticides, les médicaments, les engrais, les eaux usées mal nettoyées, les produits toxiques. Il va donc falloir inventer de nouveaux traitements pour les éliminer. Et attention, notre facture va forcément augmenter. Mais au fait, d'où provient l'eau que nous consommons déjà ? De nos milieux naturels, lacs, rivières, eaux souterraines. Alors plutôt que de prendre de tels risques pour notre santé et notre porte-monnaie, en polluant nos rivières et nos eaux souterraines, ne serait-il pas plus malin de préserver nos milieux aquatiques ? Sous-titrage Société Radio-Canada